Ambiance de fin du monde à Khariala. Des bonbons de gaz, des matelas, des habits éparpillés ça et là. Bref, Khariala garde les stigmates de l'effondrement d'un bâtiment R3 en réhabilitation. Quand j'ai entendu les habitants qui y est, c'est là que je suis venu. A ma venue, ils m'ont dit que c'est la maison qui s'est effondrée. J'ai vu une de mes sœurs pleurer. Une scène inouïe suite à laquelle le voisinage a joué les premiers rôles de secouriste. Quand je suis monté sur le lit, j'entendais des cuits. C'est après qu'on a pu sauver une mère et son bébé. Après l'intervention des sapeurs-pompiers, le bilan est lourd. Douze blessés ont été dénombrés. Sur les douze blessés, onze sont reçus dans les structures sanitaires de Dakar et le douzième a été traité sur place. Malheureusement, nous déplorons cinq corps sans vie. Malgré le travail d'arrache-pied qu'ils ont abattu à mi-journée, les recherches se sont poursuivies jusqu'au soir. L'ensemble des personnes signalées manquantes ce matin ont été retrouvées. Mais n'empêche, on va continuer les opérations de déblée pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres victimes. Même si la cause de cet effondrement reste toujours inconnue, mais quand même, certains voisins avaient constaté la vétusté de l'immeuble. Selon le gouverneur de Dakar, les opérations de suivi des blessés continuent pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres victimes.